Zap Crypto, tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonsoir la cryptosphère, encore une nouvelle semaine qui s'annonce à nous. On commence avec le Fear and Greed Index à 45, ici dans le Neutral, c'est toujours la même chanson. Sur l'autre site, il est dans la peur, le Social Index toujours bloqué à fond sur up et le market order flow actuellement en recherche d'achat. Comme tous les dimanches hier, nous avons tiré au sort tous les gagnants de la semaine dernière qui sont Pour tout ceux qui veulent voir la rediffusion du live Twitch, vous pourrez y avoir accès uniquement avec le lien qui sera partagé dorénavant tous les lundis dans le commentaire épinglé. Pour ceux qui se demanderaient pourquoi, c'est juste une question de référencement pour les stats. Beaucoup de Youtubers créent en général des chaînes secondaires pour re-upload leur live. Perso, je préfère tenter l'option de non-répertorier la vidéo. C'est pour cela que vous ne pourrez pas trouver par vous-même la rediffusion. Comme tous les lundis, le Zap Crypto risque d'être un peu long, alors n'oublie pas que tu peux retrouver en description tous les chapitres du Zap Crypto et ainsi sélectionner les titres qui te plaisent. Je vous souhaite une excellente vidéo. C'était Zap Crypto ! Beaucoup de gens se trompent souvent quand ils se disent investisseurs, parce qu'ils se disent investisseurs, mais à la fin, ils regardent toujours les cours, ils essayent de vendre au bon moment, d'acheter au bon moment, etc. Un investisseur, c'est quoi finalement et c'est quoi ma définition, en tout cas comment je vois mon profil d'investissement ? Globalement, c'est simplement que j'essaye d'acheter des actifs de qualité, ou en tout cas que je pense de qualité pour les prochains mois ou les prochaines années, surtout les prochaines années, avec des prix d'achat corrects et surtout une horizon de temps qui est longue. Tout simplement parce que je vois quand même vraiment beaucoup d'investisseurs qui regardent les charts, etc. et qui se disent investisseurs, mais qui regardent tout le temps les prix. L'objectif en tant qu'investisseur, c'est justement de ne pas regarder tout le temps des prix, simplement de faire une petite vision du marché et de prendre vos décisions avec des horizons de temps qui sont longues. Et c'est pour ça que je fasse ce type de vidéo sur points, sur le marché, etc. Toutes les semaines, ce n'est pas vraiment utile en tant qu'investisseur sur ma stratégie. Et donc, je ne sais pas ce que je vais faire comme type de vidéo. Mais une fois par mois, ça peut être pertinent pour prendre une sorte de snapshot, une sorte de visualisation de tous les indicateurs et prendre des décisions. Et on va tous chercher cette fameuse crypto qui vaut 0,001 centime en se disant que ça va faire la même histoire que le bitcoin. Et l'argument, c'est bien sûr que le bitcoin est trop cher et la hausse est déjà faite en majorité. Alors qu'avec une crypto aussi peu chère, ça ne peut que monter d'une certaine manière. Après, toujours, et ça je le vois beaucoup en commentaire, c'est qu'on parle de projet. Je regarde le projet et je vois qu'il est en 1 700ème position. C'est des trucs qui valent des fois 1 million de dollars. Et c'est aussi le penchant qu'on a tous, c'est d'aller chercher des tout petits projets. Le logo est sympa, ça a l'air bien et ça ne vaut rien du tout. Donc, c'est souvent ça l'argument et les erreurs qu'on va faire assez facilement. L'autre erreur classique, c'est assez fou, mais quand on regarde beaucoup les gens qui débutent, même au bout de plusieurs mois, certains n'ont pas de bitcoin par exemple. Alors que sur le long terme, il met tout le monde d'accord pour moi. Et surtout en phase baissière, c'est celui qui conserve le mieux sa valeur, il ne faut pas l'oublier. L'erreur classique aussi, que je n'ai jamais faite, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui le font, c'est les gens qui font des all-in sur une crypto. All-in sur Shiba Inu, all-in sur Intel, quelle que soit la crypto d'ailleurs, mais souvent ça peut être ça. Et donc l'idée, c'est que fonction des montants investis, moi je pense qu'il faut toujours avoir entre 5 et 10 valeurs, qui va permettre de réduire les risques et aussi les chances de gain. Parce que si vous avez 10 valeurs, si vous en avez une qui explose qui fait x100, et bien même si les autres ça se comporte moins bien, et après il n'en faut pas trop non plus, parce que déjà c'est ingérable, il faut passer beaucoup de temps à les suivre, et en plus ça devient un peu ingérable et c'est moins efficace. Une erreur hyper classique aussi, c'est de sous-évaluer tout simplement un projet. Ça veut dire qu'on est tous aussi, on se fait un peu avoir avec ça, c'est que quand on arrive sur les sites habituels, le site sur lequel vous allez, on voit que le bitcoin il vaut 462 milliards, que l'ethereum il vaut 232 milliards, et là par exemple, on se fait souvent avoir, on va prendre step-in au hasard, c'est que quand on regarde step-in, on se dit que le coin il vaut 1 dollar, et la capitalisation vaut 600 millions. Si on regarde de plus près, on va sur CoinMarketCap, vous le savez, il faut toujours regarder, donc c'est la seule source fiable, pour moi c'est la source la plus fiable sur les capitalisations, et bien vous vous rendez compte que, ici c'est affiché 600 millions, mais qu'en fait ils ont émis que 10% des tokens, il en reste 90% à émettre, c'est un petit tsunami dans les prochaines années, et qu'en fait aujourd'hui c'est affiché 600 millions, en fait ça vaut 6 milliards. Donc après c'est des petites règles de 3, moi quand je vois ça, je me dis ok ça vaut 6 milliards et quelques, et après l'idée c'est toujours essayer de comparer, c'est de se dire 6 milliards et quelques, waouh, ça vaut beaucoup plus cher que Chainlink qui vaut 4 milliards, et ça vaut le double d'un projet complètement monstrueux qui s'appelle Cosmos, et donc je me dis à part s'ils vont changer le montée avec ces baskets, honnêtement, voilà, c'est là comme ça on a des petits réflexes, et on se dit attention au niveau de la capitalisation. Et on va commencer par éviter les scams, donc éviter les scams, je vais pas faire un truc extensif de 30 minutes sur les scams, la plupart sont vraiment évidents, donc pour filtrer 95% des scams, j'ai pris Twitter, donc Twitter, vous allez voir que beaucoup de projets sur crypto se basent sur le réseau Twitter, réseau social Twitter pour faire leur communication. Donc ici j'ai pris le site QWatt, tout simplement, le Twitter QWatt pardon, donc je vais copier le at, et je vais utiliser un site qui va auditer en fait les followers de cette page, pour voir si ce sont des vrais followers ou des faux profils. Donc on va sur followers audit, je vous mettrai le lien dans la description, on search, et ça va nous sortir une analyse qui va en fait nous dire qu'il y a 6,9% de faux profils, 92,74% de vrais profils. Comment on peut faire parler en fait ces chiffres ? Et bien simplement vous avez un score ici à droite, qui est de 93,1% pour QWatt, et qui est dans le monde en moyenne de 93,22%, donc ça c'est le nombre de vrais profils, et on voit qu'on est en fait dans la moyenne, 93,1%, on est très proche de la moyenne mondiale, donc on n'a pas à s'inquiéter, la grande majorité des followers sont des vrais followers, donc ça a été une croissance je dirais naturelle visiblement, donc ils n'ont pas été acheter des followers, ce qui est évidemment une très bonne information, et vous allez voir qu'en fait les scams, généralement ce qu'ils vont faire c'est créer une page Twitter, et la même journée acheter 10 000 followers, ensuite faire des posts et retweeter un maximum, pour faire croire que ça fait longtemps qu'ils sont là, qu'il y a un historique avec des tweets, etc. Parfois ils vont oublier d'acheter des likes sur leurs posts et des commentaires, ce qui fait qu'ils vont avoir 10 000 followers, mais il va y avoir 2 likes par publication, donc ça c'est des choses à regarder, c'est très facile de les regarder, ici c'est même pas la peine, on a vu que c'était des vrais followers, moi je connais déjà un petit peu le projet depuis un petit moment, voilà, la page a été créée en octobre 2021, voilà, c'est une vraie équipe derrière, qui font un vrai boulot, mais en fait vous pouvez aussi regarder publication par publication, vous voyez qu'il y a des vrais gens qui interagissent, qui posent des questions, etc. Donc il y a une vraie communauté. Voilà, pour les scams ce ne sera pas le cas, donc c'est assez facile de faire le tri déjà de ce point de vue là, et après vous avez le site, le site c'est un petit peu du même acabit j'ai envie de dire, vous pouvez même aller voir leur white paper, j'en ai pris un pour exemple, qui est le Benny Inu, donc c'est un shitcoin en gros, donc il ne se cache pas non plus de dire que c'est un memecoin, que voilà, c'est pas un truc avec une utilité incroyable, mais bon, vous voyez très bien que là on va voir ensuite le white paper de Kyowat, vous allez voir une petite différence quand même, déjà dans la structure on ne retrouve pas les informations qu'on cherche, donc voilà, il y a plus de photos que de texte, enfin bref, c'est vraiment pour vous donner un exemple, ici nous ce qu'on va chercher c'est des projets qui sont qualitatifs dans le temps, c'est à dire qu'ils sont là pour durer et pas pour faire un pump and dump en 6 mois, donc tout ce qui est memecoin, shitcoin, etc, même si vous pouvez faire de l'argent dessus, moi je les exclue, c'est pas forcément un scam, mais simplement pour moi ça fait pas preuve de valeur dans le temps, donc je les mets de côté. Et ensuite au niveau de l'actu, c'est une actualité qui date du 2 août, je trouve qu'elle est passée un peu inaperçue, c'est que l'EFC Barcelone, le club de foot, a des gros problèmes financiers, je crois qu'ils ont fait 1 milliard de pertes l'année dernière, un article de Coin Tribune, et ce qui est assez impressionnant, c'est que Chilis a quand même investi 100 millions de dollars, déjà c'est qu'ils ont des moyens pour pouvoir investir 100 millions de dollars, mais surtout ils ont pris des parts dans une grosse entité du EFC Barcelone, et je pense que c'est un investissement ultra stratégique pour le futur. En plus de ça bien évidemment, n'oubliez pas qu'il y a la coupe du monde au mois de novembre, et de maintenant au mois de novembre, je pense qu'il peut y avoir une grosse spéculation autour de Chilis. Ensuite, d'après une étude réalisée par Kongeko, le Nigeria serait le pays où la population est la plus curieuse sur les cryptos, en raison de la difficulté d'accès à des services bancaires traditionnels, et juste derrière on retrouve les Émirats Arabes Unis. Et finalement du côté du continent sud-américain, le responsable de Binance dans cette région a déclaré que l'augmentation du nombre d'utilisateurs de Binance ces derniers mois, vient principalement d'Amérique du Sud à cause de l'explosion de l'inflation des pays comme l'Argentine, le Brésil ou encore le Mexique. On va continuer dans les belles nouvelles. Bon, ça peut être une belle nouvelle. La crypto dans le viseur des régulateurs anglais est une régulation bientôt à jour. Donc la régulation qui revient au cœur des débats en Angleterre ? Ouais mais plutôt bien amené non ? Pour l'instant il semblerait, tu peux nous en dire plus ? C'est le Royaume-Uni qui est en train effectivement de se poser la question de la régulation chez eux, et qui ont donc mandaté les principaux acteurs majeurs de l'écosystème, pour effectivement faire un rapport sur les différentes réglementations, les différentes utilisations de tout ça, et pour pouvoir derrière le réglementer dans les meilleures conditions. Alors comme on le disait en introduction dans la discussion privée, ça se trouve ils sont en train de dégueuler à moitié tellement ça les rebute. Mais en attendant, je trouve que la démarche est plutôt saine, c'est-à-dire de se référer aux gens qui sont du secteur, tu vois. Des professionnels du secteur. Voir un peu pour le contre. Bah voilà, il faudra juste d'être plus près de ce qui se fait. Il faut vraiment voir si la consultation qui est en train d'être faite des professionnels du secteur va être vraiment pris en compte. C'est bien de dire oui, on va faire appel aux professionnels du secteur pour voir comment ça fonctionne, et pour essayer de faire quelque chose qui est cohérent et au mieux pour le développement de cette technologie, tu vois, et à la fin prendre ce rapport et se dire, en fait c'est de la merde, on va faire nous ce qu'on a envie, sans prendre l'avis de ces professionnels. C'est à ça que je pense moi. Je voulais maintenant vous parler de l'Iran. J'ai fait une news sur le sujet il y a quelque temps. Là on a le vice-ministre de l'industrie qui a tweeté quelque chose en persant que je ne comprends pas, mais merci Google Traduction pour nous aider à comprendre. Il dit que la première commande d'importation officielle a été réalisée avec 10 millions de dollars en crypto, et d'ici fin septembre, l'utilisation des crypto-monnaies et des smart contracts sera généralisée dans le commerce extérieur avec les pays cibles. Donc on peut s'attendre à ce que l'Iran utilise de plus en plus les cryptos pour pouvoir importer des choses et contourner l'embargo qui a été mis en place par les Etats-Unis sur l'utilisation du dollar, etc. Donc là aussi, par exemple, c'est un autre risque au niveau des Etats parce qu'ils risquent de dire « Regardez l'Iran, comptons toutes les sanctions grâce aux cryptos, il faut interdire toutes les cryptos, il faut mettre en place du KYC ou je ne sais quoi » et ça aussi ça peut avoir un impact. Toutes ces informations négatives un peu sur les cryptos, ça peut se répercuter au final par des sanctions, par des réglementations qui peuvent être vraiment contraignantes et ralentir l'adoption des crypto-monnaies. La Banque de Russie vise le lancement complet du rouble numérique en 2024. Ça va être la course un peu maintenant entre la Russie, les USA, l'Europe, la Chine avec cette monnaie numérique, ce qui est un peu le problème qu'on aura peut-être un peu là-dessus quand même, c'est qu'une fois qu'ils ont bien consolidé leur monnaie numérique, je ne sais pas comment ils vont réussir ou faire en sorte de manger un peu la DeFi. Ça c'est encore un autre problème, donc c'est les choses qui viendront à longueur de temps, on verra ça avec le temps évidemment, on ne peut pas les deviner, on n'a pas de boule de cristal pour ça. Le gouverneur de la banque centrale zimbabouenne, John Mangudia, a récemment déclaré que son organisation a élaboré une feuille de route pour l'adoption de la CBDC, monnaie numérique de la banque centrale au Zimbabwe. Mangudia a également révélé que deux start-up fintech avaient été admises dans le bac à sable réglementaire fintech de la banque centrale. Près de six mois après avoir annoncé l'intention de la banque de réserve du Zimbabwe, RBZ, d'explorer la faisabilité du lancement d'une monnaie numérique de banque centrale, le gouverneur de la banque, John Mangudia, a récemment révélé que la banque centrale avait maintenant une feuille de route pour la monnaie numérique envisagée. Définissons ce qu'est le modèle japonais, car il est tout à fait singulier dans le monde occidental. Pour le dire simplement, le Japon a une situation inversée par rapport aux USA. Le modèle américain peut être comparé à celui de la cigale qui se développe grâce aux flux économiques à l'instant T, en pariant que l'année prochaine sera toujours plus belle que l'année en cours. En conséquence de quoi, les USA accumulent des déficits budgétaires car ils font le pari de l'investissement, tandis que le modèle japonais est celui de la fourmi, capitalise une grande partie de ses richesses produites pour acheter des actifs à l'étranger. En conséquence, ce que l'on appelle la position extérieure nette, c'est-à-dire l'endettement vis-à-vis de l'étranger, des deux pays est totalement opposé. D'un côté, les USA sont terriblement endettés face au monde, et de l'autre, le Japon est un des grands créanciers de la planète. Cette situation a une conséquence très singulière sur la monnaie de ces deux grands pays. En période de récession, le dollar a tendance à baisser puisque les flux économiques se réduisent et la dette des USA semble plus lourde à porter. Petit bémol, je parle de récession et non pas de crise aiguë comme on en connaît aujourd'hui car le dollar représente aussi un refuge pour une bonne partie de la planète lorsque des séismes économiques et financiers majeurs se produisent. Dans les mouvements de panique, le dollar monte toujours et ensuite il baisse lorsque l'amplitude de la crise devient discernable. Il n'en reste pas moins que le dollar est une monnaie fragile qui monte en période de croissance et baisse en période de récession, comme la grande majorité des monnaies d'ailleurs. Par contre, le Yen a une évolution inverse. Il monte lors des récessions et baisse lors des phases de croissance. Cette situation est due à sa position extérieure nette et son comportement de fourmi. Lorsque l'économie est en croissance, le Japon investit à l'étranger. Or, pour acheter à l'étranger, il faut que le Japon vende des Yen, donc c'est une pression baissière. Par contre, en cas de crise économique, le Japon arrête ses investissements à l'étranger, ce qui a pour effet de couper une importante partie des flux vendeurs sur le Yen, donc il monte. Et c'est comme ça que le Yen devient antifragile. Et du coup, sur la partie effectivement que tu citais tout à l'heure, ça fait la boucle USDC, on vous accuse d'être un rap d'USDC. Là, comme il y a quelques jours, au moment de l'enregistrement de ce podcast, il y a eu ce fameux freeze d'USDC sur certaines adresses qui avaient utilisé Tornado. On aura l'occasion d'en reparler dans un autre podcast d'un point de vue plus juridiction américaine et tout ça. Mais est-ce que ça aussi, ça a été un signal où vous vous êtes dit, OK, il faudra peut-être faire attention à l'avenir ou est-ce que ça fait partie du jeu ? Et si on se dirige vers une réglementation, ça fait partie de la réglementation ? Alors, il faut être très clair, on nous accuse, c'est vrai, d'être un rappeur d'USDC, mais depuis le début, en fait, notre objectif, c'est de se débarrasser de toute cette amas d'USDC qu'on a sur notre bilan. Car comme dit, ça ne nous rapporte rien, donc il n'y a aucun intérêt à le conserver. La problématique, c'est que MakerDAO est un protocole tellement réussi, tellement de gens veulent détenir des DAI, qu'il n'y a pas assez d'opportunités d'investissement dans la finance décentralisée. Donc, on est justement en train d'essayer de créer ce bridge vers la finance traditionnelle pour avoir ces opportunités d'investissement. Donc, c'est pour ça qu'on travaille dessus depuis presque deux ans maintenant, disons un peu moins. Mais bien sûr, l'objectif, ce n'est pas de garder 80 % de notre bilan en USDC. On travaille avec d'autres fournisseurs de stable coin aussi pour diversifier le risque. Notre objectif à terme, c'est vraiment d'avoir un risque diversifié et de sécuriser au maximum pour les désormais de DAI. Je voudrais quand même revenir sur ce qu'on appelle le trilem technique, qui est le trilem décentralisation, sécurité, scalabilité. Vous avez déjà tradé un petit peu dans le milieu des cryptos. Normalement, vous avez déjà entendu parler de ce fameux triangle avec ces trois coins qui a été théorisé par Vitalik Buterin lui-même. et qui dit qu'aujourd'hui, les projets en crypto, pour être parfaits, doivent répondre à trois enjeux qui sont les enjeux de décentralisation, de sécurité et de scalabilité. Mais qu'aujourd'hui, le souci qui se passe, c'est que la plupart des projets ne répondent qu'à deux coins, deux pics du triangle plutôt que les trois. Et justement, tout ce qu'il essaie de faire avec IS 2.0, avec The Merge, The Perge et ainsi de suite, il essaie de faire devenir Ethereum un projet qui répond aux trois conditions. Alors, le protocole à Kala a été exploité, les attaquants créent artificiellement 1,2 milliard de dollars. Pourquoi artificiellement ? Parce que déjà, c'est l'informatique. Deuxièmement, c'est par un vol, ils n'ont pas pris l'argent, ils ne sont pas tirés avec, on ne sait plus où ils sont. Ils ont fabriqué carrément, ils ont créé, fabriqué carrément dans le système, leur monnaie. C'est comme s'ils avaient une planche à billets, qu'ils allaient à la Banque de France et qu'ils faisaient les billets qu'ils voulaient partir avec. Sauf que là, on les a bloqués, ils sont donc bloqués dans le système, pour l'instant, ils ne peuvent pas les sortir. Le seul problème de ça, on va voir comment ça va se terminer, on va voir qui sont ces gens, ni quoi que ce soit. Le seul problème de ça, c'est que ça a joué, puisque cette monnaie qui a été faite, ça joue sur les stable coins, et le AUSD. Donc, le gros problème maintenant, c'est qu'en jouant sur le stable coin, celui-ci a perdu un peu sa parité. Vous voyez, on a un graphique. Moi, j'aime bien les graphiques parce que vous comprenez parfaitement ça. Normalement, le prix fait ce que vous voyez ici, comme ça, avec ma flèche. Il doit être tout droit comme ça. Et là, d'un seul coup, boum, vous voyez comment il tombe. Et là, il remonte, mais il n'a pas récupéré son prix ici. Donc, il y a une perte, là. Et imaginez ceux qui étaient là, qui avaient des grosses sommes, tout ça, qui voient tomber ça. Tout de suite, le premier truc, c'est UST. Ce qu'on a perdu dans le passé, les trucs qui sont tombés, qui ont chuté. Et tout de suite, c'est à ça que vous pensez. Vous ne pensez pas à autre chose. Vous dites, ah, catastrophe. Donc, il y en a plein qui vendent. Donc, il y en a plein qui perdent de l'argent d'un seul coup comme ça. Et ceux qui sont remontés ici, pour l'instant, ils n'ont pas perdu l'argent. Et en plus de ça, il y a une perte de confiance. C'est la chose la plus importante au monde dans le business, la perte de confiance. Donc, vous voyez, il a perdu sa parité. Donc, c'est compliqué. Donc, on va voir comment tout ça, ça va se gérer. On va suivre encore tout ça parce que c'est important. Et du coup, le cours de l'ACA, donc de la société, le cours de Akala, est donc a chuté aussi de 17%. Vous voyez, dans tous les cas de figure, si on ne vend pas un autre, on vend un autre. Mais il y a plusieurs endroits où on peut perdre de l'argent aisément et facilement. Donc, voilà, tout ce qu'on se demande maintenant, c'est comment ils vont régler le problème. Et on espère que ça va justement se régler. Et je sais que les blockchains travaillent, les sociétés travaillent énormément, énormément sur la sécurité puisque c'est le gros problème de notre crypto, de notre DeFi. Et si on veut qu'un maximum de gens rentrent dedans, il va falloir sécuriser. Parce qu'on a beau leur dire, oui, sur les blockchains, c'est extraordinaire. La sécurité, c'est à fond. On sait tout, c'est traçable. On peut tout voir. On arrive même maintenant à aller contre les gens qui veulent de l'argent, etc. Le blanchiment d'argent, on arrive à retrouver un peu, qui sait, le machin, tout ça. C'est extraordinaire. Mais c'est bien extraordinaire de savoir où va votre argent. Mais s'il est piqué un jour par quelqu'un et que l'argent s'envole, c'est bien content de savoir qu'il... Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il va falloir qu'il sécurise énormément pour que tous les hackers n'arrivent plus à rentrer dans les systèmes comme ça. Ça, ça ne va pas être simple. Ça ne va pas être simple, mais... Et alors que la DAO va potentiellement apporter une réponse juridique à cette affaire, aujourd'hui, on a des protocoles DeFi qui bloquent désormais des comptes comportant des fonds provenant de Tornado Cash. En gros, ce qu'il se passe, c'est que depuis quelques jours, on a des petits malins qui envoient à des adresses de personnalité des petites sommes d'ETH qui ont transité par Tornado Cash. Et aujourd'hui, on apprend que les plateformes DeFi, Uniswap, AAV et Balancer sont en train de bloquer ces adresses qui ont reçu ces ETH, avec par exemple Justinson, le fondateur de Tron et d'autres personnalités cryptos qui ont eu leurs adresses bloquées par AAV suite au dépôt de 0,1 ETH ayant transité par Tornado Cash. Donc, au final, on voit que le bannissement du protocole Tornado Cash a des conséquences énormes sur l'ensemble du secteur de la DeFi qui montrent des signes de faiblesse au niveau de la décentralisation. Tout le monde se demande s'il y a suffisamment d'actifs en réserve pour soutenir les 67 milliards d'USDT en circulation. Certains prétendent que Tether aurait, à certains moments, créé des tokens sans forcément consolider leurs actifs. En gros, ils ont fait marcher leur propre imprimante à billets. D'autres craignent que l'argent ait été utilisé pour renflouer d'autres sociétés. En effet, on a appris en novembre 2017 à travers les Paradise Papers que Tether Limited et l'exchange Bitfinex étaient liés par les mêmes fondateurs. Des sommes colossales passent régulièrement d'un compte à l'autre sans que l'on comprenne vraiment ce qu'il se passe. Le bureau du procureur général de l'État de New York avait même ouvert une enquête il y a quelques années car il suspectait que Tether ait utilisé 850 millions de sa trésorerie pour combler les pertes de Bitfinex. L'affaire a été bouclée en février 2021 avec une amende de 18,5 millions de dollars et la procureure exigea que Tether soit bien plus transparent et communique mieux sur les risques auxquels les utilisateurs de l'USDT étaient exposés. Elle leur reprochait par exemple d'avoir menti sur les réserves qui collatéralisaient leurs stablecoins. Voilà le message que vous pouviez voir sur leur site il y a encore quelques années. Chaque USDT est backé un pour un par des devises traditionnelles. Un USDT est toujours égal à un dollar. Ce qui est factuellement faux, Tether ne conserve pas des dollars en réserve mais plutôt des actifs financiers. Suite à cette histoire, ils ont donc légèrement changé le message sur leur site. De plus, Tether s'est engagé à faire le ménage dans les actifs qu'il détenait en réserve. Mais également à publier régulièrement des rapports sur l'évolution de la composition de ces fameuses réserves. Bon, sur ce dernier point, on aurait quand même préféré un vrai audit en bonne et due forme de la part d'un cabinet connu comme PwC, Deloitte ou encore KPMG et non pas une attestation d'une société comptable des caïmans relativement opaque qui apparemment n'est pas propre propre. Bref, là encore, cette vidéo n'a pas pour but d'insinuer que Tether ment sur l'état de ses réserves. Vous vous ferez votre propre avis en se basant sur tout ce que je viens de vous dire. Non, nous voulions surtout attirer votre attention sur ce que conservent toutes ces sociétés cryptos en contrepartie des stable coins qu'elles émettent. En gros, qu'est-ce qu'il y a dans la saucisse ? C'est une information cruciale à avoir pour correctement évaluer les risques auxquels vous êtes exposés. Donc voilà par exemple la composition des réserves de Tether que l'on prendra pour vrai dans le but de cette vidéo. Analysons ça en détail. Vous allez donc avoir 4,5% de prêts à des entreprises et à des fonds ainsi que des métaux précieux, 3,8% de crédit lombard ou avance sur nantissement, 6% d'investissement divers incluant apparemment des cryptos et puis vous avez cette grosse boîte qui représente plus de 85% des réserves cash and cash equivalent and other short term deposit and commercial paper. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Eh bien c'est principalement des prêts à très court terme au gouvernement américain, 55% et à des entreprises ou à des fonds d'investissement, 28,5%. Il y a aussi environ 10% confiés à des money market funds qui vont eux aussi faire travailler cet argent sur des obligations à durée très courte. Puis il y a aussi quelques poussières dans des dettes d'autres pays et dans le marché repo. Pour plus d'infos sur le marché repo, vous pouvez aller voir cette vidéo. Bref, et puis finalement on a 5,8% en cash. Et oui, vous avez bien entendu, Tether conserve moins de 6% de ses réserves en vrais dollars si je puis dire. Je vais vous parler aujourd'hui de la décentralisation et en particulier la décentralisation concernant les crypto-monnaies, les blockchains, etc. Mais je vais aborder le sujet d'une manière un peu originale grâce à deux articles très sympathiques que j'ai trouvés qui vont assez loin, que je vous mettrai en description ou dans les commentaires du post LinkedIn. Alors, pourquoi ? Parce que la décentralisation et la centralisation à définir, c'est un petit peu compliqué dans le sens où en fait, c'est très rare d'être totalement décentralisé ou d'être totalement centralisé et vous allez le voir avec les explications et les exemples que je vais vous donner. Donc je pense qu'il faudrait voir ça sous forme d'une ligne avec d'un côté la décentralisation, de l'autre côté la centralisation et en fait placer un curseur et le faire pencher plus ou moins vers un côté ou l'autre. Alors, on va commencer par parler de la décentralisation concernant les blockchains et pour ça, on va distinguer trois types de décentralisation. Aujourd'hui, on n'a pas de statistiques importantes à gérer. On a une semaine qui est au niveau des annonces extrêmement simples. On a une grosse journée de mercredi avec des annonces à 14h30 aux Etats-Unis et les minutes de la Fed à 20h et c'est à peu près tout. En tout cas, aujourd'hui, on n'a aucune statistique importante et on reste sur un climat qui est extrêmement optimiste pour le marché actions parce qu'on a fait quatre semaines consécutives de hausse et les actions profitent avant tout du ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis d'Amérique et surtout l'espoir, notamment pour les entreprises du Nasdaq, que les taux de la Fed, ils vont continuer d'augmenter. On en est sûr, les dirigeants de la Fed ont bien insisté au-dessus la semaine dernière mais peut-être moins vite et de manière moins importante qu'on le pense. Je vous donne simplement une petite indication. On a notamment par le CBO, on a l'indice FedWatch. FedWatch, c'est son pourcentage d'estimation de la prochaine des taux, de l'augmentation des taux pour la prochaine réunion de la Fed qui a lieu en septembre. Ils étaient à 0,75, ça dépassait début de semaine dernière 50% et ce matin, c'est revenu à 42,5% le fait que la Fed risque d'augmenter de 0,75 les taux. Donc, ça veut dire une chose, c'est que pour le mois de septembre, si les statistiques continuent à être bonnes, le marché anticiperait plutôt une baisse, c'est-à-dire une augmentation que de 0,50. On n'en est pas encore là, mais le 0,75 qui était une certitude pour eux, on est passé de plus de 50% de probabilité à 42,5%. Donc, attention, attention, en septembre, si ça tombe et qu'on a 0,75, ça pourrait décevoir et mettre fin à la hausse que l'on a eue tout le mois, pour le moment, tout le mois d'août. Enfin, une partie du mois de juillet, les 15 premiers jours d'août, on va voir si ça peut encore tenir. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire à ce niveau-là. Donc, force est de constater que tout va bien. Il y a des jours, quand vous arrivez devant votre écran le matin et que vous cherchez un petit peu de la news et que vous lisez les journaux à droite, à gauche, vous avez à boire et à manger. Ce matin, c'est unanime, tout va bien. Quand vous regardez les articles de presse, surtout dans la presse financière, eh bien, tout le monde est optimiste pour l'avenir. Tout le monde se dit que c'est bon, on a cassé des résistances importantes. C'est vrai que sur le S&P 500, il y avait une résistance qu'on devait absolument passer. C'est fait, c'est à les 4230, un truc comme ça. Eh bien, on est passé en-dessus, c'est cassé, on est tranquille, plus rien à voir. Prochain objectif, la moyenne mobile des 200 jours sur le S&P 500. Même chose sur le Nasdaq. On est en pleine forme, on ne doute plus de rien. L'inflation a fait son pic. Maintenant, il n'y a plus qu'à la laisser descendre tranquillement. Alors, peut-être que je m'emballe un tout petit peu, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est un petit peu la photo qu'on a. Si on regarde les nouvelles qui viennent des Etats-Unis, les nouvelles qui viennent de l'Europe, on a une espèce de confiance hallucinante. Je crois que c'est la quatrième semaine de hausse consécutive aux Etats-Unis, la sixième semaine de hausse consécutive en Europe, en France également, malgré la tôle de Sanofi la semaine dernière. On est vraiment en pleine euphorie de nouveau. On ne se pose plus aucune question. Et ce matin, quand je lisais les quelques articles dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien, vous avez des mecs, par exemple, chez Funstrat. Funstrat qui est un analyse technique américain. Alors, eux, ils ont déjà parié que le marché sera de retour au plus haut de tous les temps, quasiment à la fin de l'année. En tous les cas, il aura effacé ses pertes annuelles. Donc, il y a encore un tout petit peu de boulot. Mais ils sont super confiants. On est en train de casser les bons niveaux. Ce qui est assez intéressant à regarder dans la globalité, sans vouloir être bearish, sans vouloir être négatif, c'est que finalement, on se concentre sur un point de l'inflation, un point des chiffres de l'emploi de la semaine dernière. Et du coup, on se dit, eh bien, voilà, tout va bien. On ne regarde plus le reste. Tous les problèmes qui peuvent traîner quelque part aujourd'hui sur la planète, on s'en moque cordialement. Je citerai juste au hasard les autorités allemandes qui annoncent quand même qu'il faut réduire la consommation d'énergie de 20% afin de ne pas être short énergie cet hiver pour quand les Russes vont vous couper le gaz. Donc, en gros, on sent que ce n'est pas super serein de ce côté-là. Mais ce n'est pas grave. Nous, de l'autre côté, on s'en fout. Le DAX est au plus haut depuis des semaines et des semaines. Et tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes, comme j'ai tendance à le dire, peut-être un peu trop souvent. Si on va faire le point aussi sur un petit peu ce qui se passe actuellement au niveau du pétrole, vous voyez qu'ici, les producteurs de pétrole américains refusent d'ouvrir le robinet alors qu'on est dans ce moment un petit peu de guerre, etc. Donc, malgré les injonctions de Biden, globalement, on va dire que les producteurs de pétrole américains ne veulent pas, ici, relancer une production plus importante pour faire baisser les prix. C'est le même cas du côté de l'OPEC. L'OPEC qui dit que c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire, ils disent, de toute façon, on sera probablement en récession bientôt. Donc, on sera en surplus. On aura, en gros, du pétrole sur les bras. Tout ça, il faut le stocker, etc. Donc, non, on ne va pas rouvrir les robinets non plus. Donc, j'ai envie d'insulter pas mal de monde, là, présentement sur tout ce qu'on regarde. Enfin, vraiment, ça donne quand même un petit peu envie de vomir. Mais, vous comprendrez ici que, voilà, on est ici sur des gens qui veulent continuer à faire des profits records, tout simplement. Ils sont très contents de ce qui se passe. Et on est sur un cartel pétrolier. Et là, on peut vraiment utiliser le mot cartel sans problème. Et c'est d'ailleurs le mot que les Américains utilisent pour dire que c'est vraiment une sacrée bande de bip. Globalement, en tout cas en ce moment, si on veut un mouvement intéressant sur nos actifs à risque, que sont les cryptos, mais aussi les stocks, les indices, il faudrait qu'on tombe sur le dollar. Si on réintègre ce range, où je pensais qu'on l'avait fait ici, mais si on fait ça, si on fait ça, là, actuellement, sur le dollar, même si la situation économique est dégueulasse, je serais extrêmement bullish sur les cryptos. Je vous le dis. Voilà. Qu'importe, c'est souvent d'ailleurs comme ça. Les gens vendent quand il y a une guerre, alors que ça pose un bottom. Quand c'est une crise économique, au bout d'un moment, les gens malins préchottent qu'on est au plus bas. Bien sûr, les nous ne sont pas bonnes, mais ça a peut-être été déjà survendu et que ça commence à être intéressant de racheter. Voilà. Puisque les marchés sont, entre guillemets, voués à faire des plus hauts, parce que le système est ainsi fait. Le système capitaliste est fait comme ça. Et c'est tous les marchés aussi, la psychologie, etc. Aujourd'hui, avec une petite fin de semaine plutôt haussière et une clôture plutôt haussière, on va regarder tout de suite en weekly, un petit peu comment ça s'est terminé, avec un signal relativement fort, une faiblesse au niveau des vendeurs. Comme on avait vu la dernière fois, on avait eu trois semaines avec des mèches qui ont rejeté jusqu'à un niveau 23 323, et cette semaine, on a clôturé à 24 293, ce qui signifie que les vendeurs, globalement sur cette zone, cette zone vendeuse, sont relativement fatigués, ce qui est plutôt haussier. Ça ne veut pas dire qu'ils ont renoncé à le faire, mais disons qu'on est toujours dans la situation où les boules sont en contrôle. Quoi que les vendeurs veuillent, les boules sont en contrôle. Ce qui signifie que les plaies les plus probables pour le moment, en weekly, en tout cas, c'est de continuer à acheter les dips. Jusqu'à épuisement, on en a parlé. Le marché, puisqu'il est très boule, ne se fatiguera pas facilement, et il a déjà commencé. Il y a des dips, on rachète les dips, et éventuellement, on voit. Et à force de le faire, éventuellement, ça fatigue. C'est peut-être ce qu'on peut constater ici, on va regarder un petit peu dans des unités de temps inférieures, mais pour l'instant, les plaies les plus probables, les plus faciles, ce ne sont pas les shorts, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un bon play, de short, mais les plus probables, les plus faciles, c'est d'acheter des dips. C'est quoi acheter un dip ? Ça veut dire acheter une chute, attendre que les vendeurs se fatiguent, et viser le retour à la résistance, ou alors plus haut. Ça peut se faire sur BTC ou ETH, qui est actuellement un asset prioritaire. Sur le journalier, on a toujours cette dynamique haussière, avec ces fameux creux, et sommets ascendants. D'ailleurs, on a fait un nouveau sommet aujourd'hui, qui, encore une fois, se fait repousser. C'est vraiment systématique, ça, depuis pas mal de temps, depuis qu'on a fait cette zone du premier arrêt. À chaque fois, vous le voyez ici, dès qu'on fait des sommets, on a des mèches. À chaque fois, on se fait repousser, mais, pour le coup, on revient tout le temps, et on continue de faire des nouveaux sommets. Donc bon, peut-être que c'est les vendeurs, en fait, qui, justement, en voyant ces mèches, se mettent en short, tentent des short, et au final, se font défoncer, et donc on continue de pousser. Parce que c'est vrai que ça, c'est pas quelque chose de très positif. Quand vous voyez des mèches sur des zones de résistance, en théorie, ça peut signifier que, voilà, il y a peut-être un retournement de tendance qui se met en place, mais pour le moment, on ne le constate pas du tout. Donc, il faut rester lucide, il ne faut pas se faire berner par ces mèches, même si, voilà, elles émettent quand même des signaux de vigilance, mais ce qu'on constate, c'est que le prix continue de hausser, et ça, c'est quand même le plus important. Et surtout, on constate aussi une autre chose, les creux ne sont pas cassés. On ne casse pas les creux, on n'a jamais cassé pour le moment les creux, et donc ça aussi, c'est un signe quand même important qui montre bien que la tendance est haussière, et c'est le plus important. Au niveau des moyennes mobiles, on a enfin le croisement dans le bon sens, donc ça aussi, c'est un autre signe positif, le MR21 en bleu qui passe au-dessus de l'MR50 avec pas mal de momentum, elle ne passe pas à plat, le croisement ne se fait pas à plat, mais plutôt comme ça, presque à la verticale pour la bleue, donc ça, c'est plutôt positif aussi. Et dernier point au niveau du RSI, regardez, on n'a toujours pas cassé la trend qu'on tient depuis le niveau des 17 000 dollars, donc ça, il faudra bien surveiller si jamais on vient à la casser, parce que ça pourrait nous donner un signal de retournement de tendance plus puissant. Là, au niveau des sommets, aussi, on voit que depuis ici, donc le niveau des 23 300 dollars à peu près depuis le premier arrêt, en fait, on pinaille justement avec ces mèches, tout ça, on a du mal vraiment à relancer fortement le prix, mais ici, on a réussi donc à faire un nouveau sommet plus haut que ici, donc ça, c'est quand même positif, parce que sinon, on pourrait avoir une divergence qui pourrait se mettre en place, donc là, pour le coup, elle n'y est pas, on fait un nouveau sommet et on poursuit notre hausse sur le BTC. On va regarder rapidement Ishimoku, on est dans une zone très importante en daily, sur laquelle on voit qu'on est en train d'essayer de passer le kumo, on a la LS, la Laganfan, qui est en train de travailler aussi cette zone-là, on a quand même une grosse résistance à 25 000, très très grosse résistance, si on casse par-dessus, en tout cas, en termes d'Ishimoku, ça veut dire qu'on va aller chercher beaucoup plus haut, on va aller chercher les 28 900, si on regarde un petit peu ce qui est en train de se mettre, c'est la prochaine apply, qui se trouve ici, sur lequel on aura une grosse progression et on aura un gros signal d'achat si on traite sur du Ishimoku, avec derrière une continuité haussière et c'est en même temps ce qui est en train de se voir un petit peu en weekly, on regarde, là on a eu un gros signal sur lequel on a passé, on a validé, donc on est en train d'accélérer en hausse et là sur Ishimoku, en weekly, on a quelque chose qui est beaucoup plus haut, c'est 32 800, d'accord, en perspective, le prochain apply il est à 38 000 dessus, donc on a quand même une certaine volonté haussière qui est en train de se mettre au niveau d'Ishimoku. D'ailleurs, ce qui est assez impressionnant, c'est aussi le fait que le bitcoin, j'ai pris celui de Binance, comme ça on a les volumes d'un gros porteur, on voit que le bitcoin il est en mode sleeping et pour l'instant, il n'a pas, je ne dis pas que peut-être ça va se réveiller, mais pour l'instant, on a ce qu'on appelle un flag, un bear flag, c'est-à-dire une figure de continuation baissière qui est un drapeau baissier, c'est-à-dire là, vous voyez, vous avez le manche et puis là, vous avez le drapeau et on voit qu'il n'y a pas de volume non plus ici, on peut constater qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de volume. Donc, ça reste quand même assez sceptique, on le voit sur la crypto là actuellement que c'est un petit peu plus sceptique, pas toutes les cryptos, mais on voit que le gros porteur comme le bitcoin, lui, n'est pas, vous voyez, ça monte, mais là, on voit que les volumes descendent. Donc, le momentum, il n'est pas extrêmement puissant. Donc, est-ce que ce sont des recouvertures de short ? On n'a pas forcément beaucoup de volume, mais on gratte, on gratte, on gratte, on gratte vers le haut. Donc, à la fin, on se dit, quand on regarde le graph, il est bearish, n'importe qui, de sensé, je vais se dire, mais non, mais bitcoin, il devrait tomber. Mais bitcoin ne fait que gratter vers le haut, gratter, gratter petit à petit, donc, dans le fond, tant qu'il ne veut pas tomber, c'est bullish. Même si dans le graph, c'est pas beau, le truc ne veut pas tomber, il ne fait que monter, monter, monter. On vient retester des supports, on est venu retester cette petite mèche ici, des supports de résistance, on est venu retester, mais petit à petit, on monte, on monte, on monte doucement, mais on monte. Donc, à la fin, bitcoin éboule. Qu'est-ce que nous propose le TH ? Pam, on va remettre ici, paf. Donc, le TH, beaucoup plus bullish, le TH, il a défoncé Roger, tout simplement, la moyenne mobile 200, enfin, Robert, non, Robert, qui est le cousin Roger, qui est aux 1200 dollars, à peu près. Donc, il va avoir maintenant la maman de Robert, ici, elle est à 2225 dollars. Et ça ne sera pas facile, la maman de Robert. Si on va regarder les anciens beer markets, pam, pam, on va regarder ça, on va aller beer market 2015. Ah non, ben non, elle n'était pas là, elle n'était pas là. On n'a que le 2018. Regardons le 2018. Donc, le TH, qu'est-ce qu'il nous fait ? Le top ici, au 1400 et quelque, 1430. Maman de Roger, on la perd, on s'enfonce. On va voir, maman de Roger, s'il te plaît, elle nous dit non. Les enfers ! Ben oui, parce que lorsque le Bitcoin, lui, est allé voir la maman de Roger, le TH est perdé beaucoup plus en dollars. Après, on va voir la maman de Roger, ici, on a pour parler avec elle, elle nous laisse un petit peu passer, ben finalement, elle nous rejette aux enfers. C'est moins propre que le Bitcoin, parce que c'est plus volatile. C'est plus volatile, c'est un altcoin, il y a moins de capitalisation, c'est moins capitalisé, donc les mouvements par le haut, par le bas sont plus intenses, parce que c'est un altcoin. Voilà, tout simplement. Maman de Roger, on passe au-dessus, elle nous rattrape, elle nous dit non, ben on se rend fort, maman de Roger, on la récupère, elle est sympa, c'est parti pour le bull run. Voilà, donc on a moins de données que pour le Bitcoin. Donc c'est pour ça que il vaut mieux regarder plus précisément le Bitcoin, parce que c'est lui le patron, le Bitcoin. Donc là, le TH, il est très bullish, par contre, alors moi je vous dis mon opinion, mais faites ce que vous voulez avec, c'est que lorsque ça fait une, deux, trois, quatre, cinq, six semaines que tu es dans le vert, que dans les six semaines tu as fait plus 101%, il faut vraiment avoir des grosses coucouniétasses plein plein pour pouvoir rentrer maintenant. Voilà, parce que moi personnellement, j'attends une correction, alors la correction c'est simple, je prends le plus bas et je prends le plus haut et j'attends de voir. Voilà, une bonne correction, attendre les 1 600, les 38 du 2 Fibo, si jamais ça perd le premier palier ici, les 1 637 dollars, c'est d'avoir la zone de rechargement qui est entre les 1 1004 et les 1 1002. Voilà, et là c'est intelligent, recharger un petit peu là, pourquoi pas, pourquoi pas vraiment pour les gens qui se disent c'est méga bullish, on va faire ça et bam, on va repartir tout le monde, pourquoi pas, et recharger ici dans la zone de rechargement de la pousser qu'entre les 1 1002 et les 1 1004, là c'est encore plus intelligent parce qu'on se dit bon, on recharge dans une zone où les professionnels rechargent aussi, tu vois, après se dire non, moi j'attends le TH à 800 dollars, bon, on sait pas, on peut attendre toute notre vie, donc on sait pas trop, il faut mettre un peu de l'eau dans son pinard, bon. je voulais vous parler maintenant de NFT avec un exchange, une nouvelle solution pour acheter et vendre des NFT qui est en train vraiment de monter en flèche, ça s'appelle Sudoswap et contrairement au marketplace classique de type OpenSea, Magic Eden, etc., il n'y a pas de royalties sur Sudoswap, il n'y a aucune royalties qui est payée aux projets qui sont derrière les NFT, donc pour ceux qui ne savent pas quand vous achetez des NFT, vous les revendez à quelqu'un, vous payez des transactions des frais de transaction, même des royalties qui remontent aux projets principaux, donc on a certains projets qui ont des royalties très élevés, Gary V, ses projets je crois que c'est au de l'ordre de 10%, c'est énorme, d'autres on est plus autour de 4-5%, je dirais qu'en moyenne on est entre 2 et 5% sur les projets NFT, ce qui permet en fait de rémunérer continuellement les auteurs de ces NFT, donc c'est sorte d'oeuvre d'art numérique pour simplifier les choses. Et en fait cet exchange il est très différent, ça mêle en fait finances décentralisées NFT, n'importe qui peut venir créer des pools et vous pouvez accumuler des frais de trading grâce à ça en mettant en jeu des NFT et vous pouvez aussi venir et acheter des NFT directement, un peu comme vous achetez des NFT au floor price sur OpenSea, etc. Donc ça monte en flèche, c'est original comme approche et c'est un peu un danger pour tous ceux qui disent, enfin tous ceux qui espèrent que les royalties vont continuer sur les NFT, moi je pense qu'il y a un risque que ça s'arrête en fait, parce qu'il n'y a rien qui force de mettre en place les royalties, c'est plus un choix un choix des plateformes d'achat et de vente de NFT de mettre en place les NFT, il n'y a rien au niveau de la blockchain qui peut forcer l'usage des NFT et même s'il y a quelque chose qui peut forcer l'usage des NFT, il y a des moyens pour contourner ces royalties, il y a des moyens, en fait on peut créer des smart contracts, on peut frapper en fait, on peut emballer les NFT dans d'autres NFT ou dans d'autres smart contracts qui eux ne seront pas assujettis à ces royalties. Donc attention ces royalties, j'ai vraiment, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec tout ça, comment vont réagir les autres exchanges parce que s'il y a un exchange qui propose 0% de royalties, je pense que forcément les gens vont commencer à trader sur cet exchange et c'est un peu ce qu'on a de savoir sur Sudosop. En plus des fonctionnalités intéressantes, il n'y a pas de royalties. Ici France Crypto qui nous partage les NFT, donc la bulle NFT a explosé, donc paf, voilà, et les NFT, tu vois le volume d'échange de NFT, il est dérisoire, c'est de l'ordre de l'année dernière, de juillet, avant juillet l'année dernière. Donc les NFT, il y a un engouement énorme et je le disais, alors moi j'adore les NFT, c'est super, je partage des projets NFT, j'en ai partagé l'année dernière, j'en partage encore maintenant, il y a des super projets qui ont fait des énormes performances, il y a des projets qui sont tombés et qui n'ont rien fait, on ne sait pas, qu'on va sur un projet, moi j'y vais parce que j'aime le projet, j'aime ce qu'il y a derrière, j'aime sa feuille de route et je tente, mais je suis toujours prudent, je ne vais pas faire. Alors quand j'étais petit, je fais vas-y, j'y vais, petite parenthèse, vous savez moi je suis beaucoup dans les discords de projets, je suis sur plus de centaines de discords de projets, voire même plus et je vois toujours la même musique sur tous les projets, que ce soit des play to earn, des projets NFT, n'importe quoi, tu as trois sortes de gens, tu as toujours les gens méga bullish, c'est souvent les débutants qui ne connaissent pas grand chose, qui disent ce projet c'est génial, c'est une révolution, c'est certain, ça va marcher, tout the mood, moi j'ai fait all in ou j'ai mis trop, j'ai beaucoup de sous, c'est sûr ça va marcher, c'est toujours la même musique, donc tu as les gens qui sont méga en mode opium, c'est certain ça va marcher, puis tu as le contraire, ceux qui sont non c'est de la merde ce projet c'est de la merde alors qu'ils n'ont même pas creusé, ils disent juste c'est de la merde et puis tu as les entre deux qui disent oui ce projet il a l'air intéressant mais moi je fais quand même attention parce que je préfère être sur plein de petits projets et mettre un petit peu mon pognon sur plein de projets parce qu'on ne sait jamais certains vont marcher certains ne vont pas marcher donc on fait attention et pourquoi je parle de ça parce que pendant la grosse bulle des NFT moi qui étais tous les jours je passais des heures et des heures et des heures et croyez moi beaucoup d'heures tous les jours sur plein de projets NFT il y avait la musique la plus forte que tu entendais c'était c'est trop génial ça va exploser c'est génial on va faire des sous on va faire des sous et quand tu entends ça quand tous les débutants des mecs qui arrivent qui n'ont jamais acheté une crypto qui achètent un NFT parce qu'ils se disent ouais que les NFT ont fait de l'argent t'es certain que c'est une bulle et que ça va éclater éclater mais fort parce que ça peut ça peut baisser parce que c'est un peer market mais là c'est vraiment éclatage éclatage au sol on est passé de plus de 5 milliards de transactions même 6 milliards à je sais pas 100-200 millions là c'est explosif donc on fait attention les amis on fait attention les projets NFT c'est comme les cryptos il peut des projets vont marcher des projets ne vont pas marcher il y a des projets qui ont l'air super que ça soit crypto et NFT qui ne vont pas marcher tu vois malheureusement parce que ils ne trouvent pas le monde ils ne trouvent pas l'engouement de la peuplade derrière il y a des projets qui ont l'air éclatés que tu dis c'est de la merde il y a des gens ils vont trouver l'engouement il y a des gens ils vont se mettre dedans ils vont acheter ça va exploser tu ne sais pas trop malheureusement tu ne sais pas moi je vais dans les projets que je sens bien certains vont marcher certains ne vont pas marcher donc certains où je vais acheter un NFT je vais perdre la thune je vais le revendre moins cher certains je vais acheter un NFT ça va super bien marcher et je vais avoir un gros rendement c'est comme ça le monde de la crypto et des NFT et des Play to World tu ne sais pas à l'avance on ne sait pas à l'avance ça serait trop facile oui ce projet va marcher c'est sûr ben vas-y moi je fais online puisque c'est certain ça va marcher on ne sait pas on ne sait pas malheureusement pour Infinite Fleet c'est également une bêta ouverte qui sort ce mois-ci visiblement les développeurs du jeu avaient sorti une alpha qui n'a pas dû trop plaire puisqu'ils ont mis en place un Great Infinite Fleet Reset pour reprendre le jeu de zéro donc déjà on peut noter que pour eux les retours de la communauté c'est important et pour les joueurs une équipe qui l'écoute c'est important également de ce que j'ai pu lire par ci par là le jeu a été visuellement grandement amélioré le tout en optimisant de manière bien plus efficace les ressources de votre PC selon eux les PC milieu de gamme n'auront aucun mal à lancer le jeu le jeu est un MMO de stratégie dans l'espace dans lequel vous allez pouvoir explorer la galaxie et avoir une influence significative sur son développement vous incarnez un commandant au sein de la flotte conjointe de la fédération Combinet Fleet une organisation militaire chargée de vaincre l'impitoyable menace extraterrestre Atrox votre objectif est simple sauver l'humanité pour cela il va falloir créer et gérer sa flotte sécuriser les territoires et nouer des alliances avec d'autres commandants de l'espace Sur le papier le pitch est plutôt sympa si ça n'a visuellement pas encore la puissance d'un triple A il a l'air d'en avoir sous le capot Des sites comme PC Gamer ont fait des articles dessus donc le grand public est également ciblé ce qui est logiquement un green flag Au rayon des nouveautés pour cette bêta on retrouve une vie tactique remaniée avec un positionnement de la flotte remaniée un UHD mieux pensé pour ne pas déranger le joueur en jeu des missions pour motiver le joueur à se dépasser Ils ont fait également plusieurs modifications au niveau du gameplay mais je vous invite à aller découvrir ça directement sur leur site Le point positif du jeu est qu'il n'y a qu'un seul token et qu'il semble avoir une vraie utilité dans le jeu Ils permettent ou permettront d'améliorer ses compétences de rechercher de nouvelles technologies d'améliorer son commandant etc. Franchement pour les amateurs de gestion spatiale je pense que ça peut valoir le coup et j'espère trouver le temps de tester ça ce mois-ci Donc Engine à la base ce qu'il faut savoir c'est que déjà c'est le plus grand réseau mondial de gaming ils ont créé ça en 2008 c'est 19 à 20 millions de joueurs dans le monde c'est 250 000 communautés de joueurs donc c'est monstrueux comme communauté L'idée c'est que dès le début leur credo c'était de développer une interface intuitive facile d'accès pour étendre l'adoption des crypto-monnaies au grand public à travers le jeu vidéo Donc Engine Coin c'est une plateforme décentralisée qui permet la création la gestion la distribution et le commerce de biens virtuels et pour être plus précis de NFT essentiellement Et bien évidemment toutes ces plateformes là bien sûr c'est donner aux développeurs de jeux un cadre pour la gestion de la propriété virtuelle qui peuvent vivre de ça et être correctement rémunérés en particulier de la vente des NFT et des jeux vidéo Au niveau de la tech et du token c'est un token ERC20 sur Ethereum j'ai envie de dire comme tout le monde dans le monde des NFT le projet dans le jeu vidéo a démarré en 2008 l'ICO s'est fait par exemple par contre fin 2017 j'adore ce projet là déjà tout simplement quand vous allez voir le white paper il est super fluide il est clair il est précis vraiment il y a tout c'est précis c'est très très bien présenté ce qui me plaît beaucoup dans le monde du NFT gaming vous le savez il y a toujours l'alerte souvent on va dans CoinMarketCap et on voit qu'il y a 10% des coins émis 15% 20% là ce sont les numéro 1 dans le monde du NFT 90% des coins émis à date ça veut dire qu'il y a déjà 900 millions sur 1 milliard de tokens émis ça veut dire que l'essentiel de la pression baissière liée à l'émission de tokens elle est passée et dans ce cadre là pour moi ils sont numéro 1 dans les projets NFT ils sont quasiment comme le Bitcoin alors ce Zap t'a plu ? dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé ? et si tu as manqué les actus d'hier retrouve juste ici le Zap Crypto de la veille